Ok, là, je vais répéter ma cloche sur la construction, mais peut-être pas comme vous pensez. Le monde qui chiale sur la construction, là... Vos gueule! Vous êtes des milliers à chaque matin à rentrer tout seul dans votre petit auto à aller scraper les routes du Québec. Vous voulez pas prendre le transport en commun? Ben, c'est ça. Écoute la radio commerciale de Matt qui te rend des pubs stupides dans la tête, OK? Hé, mais moi, je n'ai pas le choix. Je vais être à l'extérieur de Montréal. Tu voulais les avantages de la ville sans les désavantages? Ben, c'est ça. Passe le tiers de ta vie à te décroter de narines pendant que l'autre respire du CO2. Tout ça parce que t'as peur des gangs de rue, pis que tu veux un cabanon. Je disais, hein, mais c'est pas de notre faute au Québec. C'est le gouvernement, ils font mal les routes, faut tout le temps refaire. Trois fois, Jean Charest! Trois mandats! Tu veux être cynique, pas aller voter, pis dire que tous les politiciens sont tous pareils, pis laisser les vieux séniles décider à ta place? Ben, c'est ça. Scrape ta suspension dans un nid de poule, pis va te coincer dans le trafic en chialant après les étudiants qui manifestent qu'ils sont les seuls à se tenir debout au Québec pendant que tu rentres à te regarder le nombril au lieu de regarder en avant. Hein, parce que ça, regarder en avant au Québec, on ne peut pas faire ça. Surtout qu'un projet, un TGV, un monorail, ben là, on ne peut pas! On n'a pas les moyens au Québec! On n'a pas les moyens! C'est vrai, on n'a pas ça les moyens au Québec de se payer un projet d'année qui va servir aux générations futures, qui marchent avec des énergies renouvelables, chose qu'on a à profusion au Québec, ben non! On est CAV parce qu'on va faire comme avec ta femme qui a un problème de confiance en elle, c'est-à-dire la patchée, à tous les années, avec des faux totons, du botox, du collagène, au lieu de régler ses problèmes mentaux. Hein, ta femme, là, en passant, son problème, pis c'est pas ses boules, est conne!